Générique C'est du solide, chaque semaine sur Boursorama, l'émission patrimoniale consacrée à la pire papier. Aujourd'hui, on va chercher à savoir si les CPI ont été ou pas l'un des meilleurs placements en 2020. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Je ne sais pas si c'est très académique de faire ça, mais je pose la question. On peut comparer comme ça entre elles toutes les classes d'actifs ? On regarde l'or, les actions, la tech américaine, le CAC 40, l'immobilier, les produits de taux de livret A, le fonds de l'assurance vie. On peut comparer comme ça tout ça ? On peut toujours comparer, mais comparaison n'est pas raison. Il faut faire attention évidemment aux risques. On ne peut pas comparer des rendements sans regarder les risques. Les risques inhérents à chaque placement. Exactement. Quand on regarde un placement, il faut regarder les risques. Est-ce qu'il y a un risque de taux ? Est-ce qu'il y a un risque de crédit ? Est-ce qu'il y a un risque de liquidité ? Et donc, il y a un certain nombre de risques liés à chacune des classes d'actifs. Et puis la variation de la performance dans le temps. Exactement. C'est ça surtout le risque. C'est-à-dire effectivement, est-ce qu'une année ça fait plus 5, l'année ça fait moins 10, ou est-ce que tous les ans ça fait 0,5 ? C'est ça aussi là. Et l'année 2020 est une bonne année pour rappeler que certaines classes d'actifs peuvent bouger de manière très importante. Alors, si on t'est comparé un petit peu, faire un petit bilan. Bilan 2020. C'est toujours plus facile de faire des bilans quand l'année est passée, puisque à l'intérieur de 2020, c'était plus compliqué. Mais quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le marché actions, qui quand même est un révélateur, il y a eu 4 phases. Il y a eu une phase janvier-février assez euphorique, tout allait bien. Puis, il y a eu le choc du premier confinement, avec une baisse très forte des marchés. Finalement, une réponse des banques centrales qui a assez bien fonctionné et qui a fait que le marché a rebondi assez vite, assez rapidement. Puis, une phase un petit peu d'attente avant les vaccins. Et là, les vaccins ont redonné encore un petit souffle au marché actions, qui finalement a fini à moins 7%, ce qui est relativement... Moins 7% au final, avec un mois de mars-avril à moins 30, moins 40, et puis d'ailleurs plus 60. Tout à fait. Donc, pas plus 60, parce qu'à la fin, c'est moins 7. Oui, oui. Mais globalement... Non, mais par rapport au point bas, il y a eu quasiment, quand même, je ne sais plus, il faudrait retrouver les chiffres, mais... Une hausse importante. Et donc, voilà. Donc, ça a rappelé, évidemment, à tous les épargnants que le marché actions pouvait avoir des soubresauts extrêmement, extrêmement importants. Et donc, pendant toute cette phase, un marché actions qui baisse, mais qui baisse relativement peu, des taux qui baissent de manière importante, et surtout, cette fois-ci, les taux longs qui baissent de manière importante. Il faut rappeler, quand même, que l'État français, aujourd'hui, s'endette à taux négatif à 10 ans. C'est-à-dire que toutes les dettes que l'État français contracte entre 0 et 10 ans, eh bien, l'État français gagne de l'argent sur cet endettement. Donc, ça, c'est quand même un phénomène nouveau qui, en plus, risque d'être durable. Et donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire de l'année 2020. Donc, les placements stars. Et les placements stars, alors, c'était quoi ? C'était la tech américaine, évidemment. Mais ça, il faut prendre le risque action. Il faut prendre... Alors, pourquoi ? Alors, évidemment, il y a des actions qui ont tout à fait profité de cette crise. Évidemment, tout ce qui fonctionnait bien à distance, c'est-à-dire à la fois le commerce en ligne, les actions comme Zoom, etc. Mais, et en plus, il y a eu un deuxième effet, c'est le fait que les taux soient très bas. Et ça me permet de revenir aussi sur l'immobilier. C'est qu'en fait, vous avez tout ce qui est produit qui vous donne une grande visibilité sur les cash flows. Et donc, typiquement, si vous pensez qu'un Amazon est là pour les 50 prochaines années, que vous allez avoir des beaux dividendes Amazon sur 50 ans, eh bien, vous allez payer beaucoup plus cher cette action si les taux auxquels vous comparez, les obligations sont très basses. Bon, et si on regarde l'immobilier, qui nous intéresse évidemment ici, au sens large, j'ai envie de dire, est-ce que la tenue, ses promesses, comment elle se situe, encore une fois, par rapport aux autres classes d'actifs dont on a parlé en termes de performance et aussi de risque, parce que ça vance. Je pense qu'il faut faire toujours attention, c'est qu'il y a plusieurs immobiliers. Je pense que pour l'immobilier de qualité, je reviendrai sur le mot immobilier de qualité, évidemment, cette baisse des taux et cette quasi-certitude que les taux longs vont être bas pour longtemps, eh bien, est une très bonne nouvelle pour l'immobilier, puisque globalement, nos loyers n'ont pas prévu d'être négatifs. Et donc, tant que vous avez un immobilier de qualité qui vous assure avec des bolons, avec des contreparties de qualité, des cash-lots futurs importants, eh bien, vous avez une classe d'actifs qui va très bien tenir, je pense, dans les prochaines années, si le scénario de taux qu'on pense continue comme ça. D'accord. Et après, encore une fois, pour celles et ceux qui voudraient être, encore une fois, indexés, avoir une performance liée à l'immobilier commercial, il y a quoi ? Il y a les CPI, les OPCI, les OPCI immobilier ? Enfin, il y a du choix. Comment est-ce qu'on s'y retrouve ? Quelle enveloppe choisir, encore une fois ? Quand on est un particulier et qu'on se dit, au sein de mon patrimoine, oui, je diversifie, je mets aussi l'immobilier commercial. Eh bien, c'est vrai que chaque produit est adapté à certaines situations. Je pense que si vous préférez avoir un produit, j'ai envie de dire, le plus pur, avec seulement de l'immobilier physique, c'est la SCPI qui est aujourd'hui le produit le plus simple. Privilégiez les SCPI avec cet immobilier de qualité, j'insiste, parce que vous pouvez avoir, effectivement, dans certaines zones, un peu de vacances ou autre. Et donc ça, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, les SCPI, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, ont servi en moyenne sur le marché des taux supérieurs à 4,2%. D'ailleurs, chez SOFIDI, on est plutôt entre 4,4 et 4,8%. Mais donc voilà, vous pouvez comparer ces taux-là par rapport à ce qu'ont pu donner les autres classes d'actifs. Et vous apercevez que finalement, 2020, une fois de plus, l'immobilier de qualité a montré que c'était une bonne classe d'actifs où il fallait être investi quand la crise était là. Et si on se dit que les taux bas vont rester encore pendant un petit moment, et qu'on est, pour plein de raisons, parce que les dettes publiques sont très importantes, etc. Si les taux restent bas pour solvabiliser les États, parce que c'est ça le sujet aussi, les banques centrales sont aussi là pour lancer la croissance, mais aussi pour maintenir une forme de solvabilité des États européens, est-ce que là encore, l'immobilier pourrait tirer son épingle du jeu ? Tant que les loyers ne baissent pas, et ce qui n'est pas du tout ce qui est prévu, vous allez garder votre différentiel entre le niveau des loyers et le niveau des taux très bas. Et tant que vous avez ce différentiel, normalement, l'immobilier va tenir. La vraie difficulté, c'est si vous avez un immobilier qui n'est pas de qualité, ou là, vous pouvez avoir de la vacances ou certaines difficultés, mais tant que votre immobilier est bon, et vous connaissez les règles, l'emplacement, eh bien, cette classe d'actifs va pour nous très bien tenir les prochaines années. Et donc, surperformer, c'est ça aussi, parce qu'il y a la performance dans l'absolu, et puis en relatif par rapport aussi aux autres places. Encore que les épargnants, je pense qu'ils regardent quoi ? Ils regardent la performance absolue, ou ils se disent, bah tiens, par rapport à telle classe d'actifs, et on finit là-dessus. Alors souvent, si je viens sur la partie SCPI, souvent les gens ont peut-être tendance à trop regarder seulement le rendement, et donc je pense qu'il est aussi important de bien regarder la valeur des expertises. Donc si vous voulez, si peut-être je résume ça, parce que c'est important, quand vous regardez une SCPI, en un, évidemment, vous allez regarder le rendement, mais deux, il faut bien analyser la qualité du patrimoine, et donc à chaque fois en fin d'année, vous allez avoir des expertises qui vont vous dire combien vaut le patrimoine de votre SCPI, est-ce qu'il a plutôt progressé ou plutôt diminué par rapport au patrimoine de l'année dernière, ça c'est important. Et puis les deux autres paramètres qui sont aussi cruciaux, il y a évidemment le taux d'occupation financier, c'est-à-dire est-ce que votre immobilier est bien loué, et donc ça c'est important d'avoir des taux élevés. Chez Sophie dit, par exemple, nos taux d'occupation financier, même à la fin 2020, étaient supérieurs à 93%, donc c'est-à-dire sur 93 bureaux ou commerces, enfin plutôt sur 100 bureaux ou commerces, 93 étaient occupés. Et puis un paramètre important cette année, c'est évidemment le taux de recouvrement. Combien des loyers que vous avez facturés ont été recouvrés ? Ça je pense que c'est aussi un paramètre important, qui finalement cette année chez nous est au-dessus de 94% et on est très content de ce chiffre pour l'année 2020. Bon, je reboucle avec la question au départ, SCPI, l'un des meilleurs placements en 2020. Si on regarde les chiffres encore une fois, si on n'est pas dans le point de vue là, mais en termes de rendement, ça fait partie encore une fois des meilleurs placements. Alors c'est vrai que la tech américaine, effectivement, si on voit les actions Tesla, évidemment Tesla rapportait plus que les CPI, pardon d'être un petit peu caricatural, mais sinon, dans les placements les plus rentables de 2020, on met clairement les CPI. Alors en termes de dividendes, c'est effectivement, en termes de rendement, c'est effectivement le cas, parce que votre action Tesla ne verse pas de dividendes, donc en fait, elle a effectivement extrêmement progressé, mais comme vous le savez, elle peut être très volatile, et il y a eu des phases où le Tesla a beaucoup baissé. Il faut faire aussi attention. L'avantage de l'immobilier, c'est que vous avez des fondamentaux, vous avez des bureaux, vous savez où ils sont. Quand vous regardez la valorisation de Tesla par rapport à la production de voitures et que vous rapportez la valorisation de Tesla… C'est un peu cher. Voilà, ça peut paraître un peu cher. Mais c'est un autre sujet. Merci en tout cas, merci Guillaume. Merci David. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada